bonjour à tous et à tous c'est max tutorial et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionne le téléchargement direct et le téléchargement par torrent cette vidéo va être très très simple donc ne vous attendez pas à des explications trop avancées je tiens à faire cette vidéo pour répondre aux commentaires de beaucoup de personnes qui m'avait fait les commentaires dans la vidéo de guide de téléchargement numéro 2 qui est dans la description qui hébergé sur ma chaîne que beaucoup de personnes ont vu d'ailleurs et où est ce que j'ai reçu beaucoup de commentaires et de messages privés me demandant par exemple pourquoi quand je télécharge un torrent il ne se lance pas simplement il ya plus de seeders et pourquoi pourquoi quand je télécharge un torrent et bien ça me télécharge un petit fichier alors que ça télécharge pas le le fichier final que je voudrais et donc je pense que ces personnes là connaissent plus le download direct et se sont plus renseignés sur le download direct donc le téléchargement direct le d l par rapport au p2p le torrent le pire tout pire et donc ils croient encore que le torrent fonctionne à une manière du téléchargement direct ce qui n'est pas du tout le même cas mais dans tous les cas on va rester vraiment 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 dans des explications basiques on va ne pas faire quelque chose de trop trop avancé je veux que tout le monde comprenne pour que je puisse avancer pour qu'on puisse tous avancer par la suite et on va commencer tout de suite avec le téléchargement direct celui là que vous connaissez le plus je pense donc j'ai pas vraiment besoin de l'expliquer mais ça fait du bien de se rappeler un petit peu on va commencer avec votre ordinateur votre smartphone votre console n'importe quoi qui est connecté à internet tout ça est connecté à votre box internet cette box internet à et a été donnée par votre faille donc votre fournisseur d'accès à internet et tout à tout simplement une ip par exemple 88.591.174.188 cette ip nous intéresse pas plus que ça personnellement mais elle est utilisée par le fai pour vous reconnaître lors que lorsque vous ouvrez une 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 comment dire une ligne internet voilà j'ai retrouvé le mot lorsque vous créez une ligne internet c'est le fai vous donne directement une ip sur cette ligne par exemple l'ip que je viens de vous dire étant en france j'ai une ip française donc je suis sous la législation des lois françaises qui sont abonnés au fin qui sont contre le téléchargement on verra ça un petit peu plus tard sinon cette ip vous permet tout simplement de vous retrouver de vous retrouver très précisément je voulais le dire tout à l'heure mais je me suis coupé tout seul c'est que avec cette ip quand vous créez une quand vous créez une ligne quand vous quand on vous crée quand on vous créez une ligne internet le fai prend votre nom votre prénom votre adresse etc etc et va tout simplement l'associé à cette ip pour tout simplement vous retrouver si un jour il ya un souci c'est ce que adobe fait on verra ça encore un petit peu plus tard donc quand vous faites une recherche donc la recherche part directement dans votre box qui va directement sur internet trouver le serveur qu'on veut que vous souhaitez par exemple facebook twitter youtube je pense que toutes les personnes qui regardent cette vidéo connaissent ces serveurs là et les regarde au moins une fois par jour donc pas besoin d'explication mais ces serveurs là hébergent aussi des fichiers piratés pas facebook 1 pas facebook twitter et youtube des serveurs de de stockage de fichiers et émergent certains pieds fichiers copiarité que vous pouvez trouver très facilement sur le net j'ai pas besoin de vous donner de lien pour ça une fois que quand vous voulez télécharger tout simplement un fichier copiarité vous faisiez avant directement télécharger ce fichier passait directement sur internet puis par votre box arrivé directement sur votre ordinateur jusque là il n'y avait aucun souci jusqu'à l'arrivée de adobe je ne sais plus exactement quand est ce qu'il est arrivé je crois que c'était en 2006 mais je crois dire une connerie bref adobe est arrivé forçant le fai donc le fournisseur d'accès internet à surveiller de plus près tout ce que toutes les activités liées à la ligne de chaque personne enfin de chaque personne il y en a tellement que vous pensez bien que tout le monde peut pas être surveillé mais que les personnes sont assez sont les failles pardon sont déjà un petit peu plus vigilants et surveillent un petit peu plus les lignes de ce que les personnes font donc comme comme ce qui se passait avant vous téléchargiez un fichier qui arrivait directement sur votre ordinateur mais le fai le fai voyez bien que vous téléchargiez un fichier qui était listé comme copiarité et donc il prenait votre ip et l'envoyer directement adobe et adobe s'occuper d'aller vous vous rechercher pour vous retrouver puis vous mettre une amende et couper à la ligne internet pendant je crois que c'était 6 à 12 semaines un truc comme ça je ne sais plus exactement je me suis pas trop renseigné à proposer cette loi là bref voilà comment ça fonctionnait à l'heure actuelle si on recommence le procédé et comme je vous avais expliqué dans la vidéo que j'avais fait sur les téléchargements on va utiliser un vpn alors un vpn c'est quoi c'est un virtual private network c'est à dire que c'est un réseau virtuel privé un réseau privé virtuel et c'est comme vous préférez ce réseau là va tout simplement prendre une petite place une petite place sur votre ordinateur pour vous pour vous mettre en fait une ip autre autre que celle que vous avez déjà c'est à dire qu'il va vous protéger il va protéger votre ip donc il va créer un lien comme vous pouvez le voir directement sur votre sur votre box la recherche que vous allez faire en fait quand vous voulez trouver un site et vous voulez télécharger un fichier va d'abord passer par le vpn vous deux pour vous donner une ip autre et puis va passer sur internet puis va passer sur le serveur ce que nous allons faire en fait c'est une fois que vous avez téléchargé le vpn il va créer un réseau privé virtuel comme j'ai pu vous le dire qui va faire que votre box va changer d'ip et va prendre par exemple l'ip la 46.129.14.37 puis quand vous allez télécharger votre fichier comme ceci l'ip qui va être qui va être prise par le fai ne va plus être l'ancienne ip française qui l'avait donné puisque l'ip officiel officiellement est passé par un vpn c'est à dire que la recherche c'est comme si vous avez fait la recherche avec votre navigateur internet avec l'ip la 40 la 46.129.14.37 c'est à dire que cet ip là est hébergé si je me rappelle bien en finlande et qu'en finlande adobe n'a aucune n'a aucune possibilité de vous attraper donc le fai va bien voir que vous avez été qu'il ya eu un fichier piraté un fichier copier réalité de télécharger va donc envoyer l'ip à adobe mais comme l'ip n'est pas française adobe ne peut absolument rien faire puisque adobe n'est n'est qu'une et n'est qu'une loi française et donc il ya que en france qu'on peut avoir peur de ce genre de choses voilà donc ça c'était pour le téléchargement direct on va passer directement au torrent qui est déjà un petit peu plus compliqué enfin un petit peu plus compliqué lorsqu'on comprend pas vraiment le fonctionnement de ce réseau bien vous voyez que là il ya quelques petites choses qui ont changé a toujours adobe qui est surveillé qui ce qui propose qui demande au fai de vous surveiller on a retrouvé notre ip française sauf que cette fois ci nous avons changé de nom puisque nous sommes plus en téléchargement direct mais en p2p en p2p nous verrons plusieurs choses c'est que les personnes qui télécharge le fichier final du torrent ce sont les leachers par la suite aussi on a les saiders mais ça on verra ça un petit peu plus tard bien pour la pour le moment pour commencer déjà il faut que nous ayons sur le net et on va télécharger le point torrent c'est ce que vous beaucoup de personnes n'arrivent pas à comprendre ça donc soyez bien attentifs on télécharge le fichier torrent là le fai n'a absolument rien à nous dire puisque nous téléchargeons pas un fichier copyright et un point torrent n'est absolument rien d'illégal ça c'est le fichier final qui est illégal par contre via ce torrent avec un client torrent par exemple b torrent u torrent r torrent r u torrent un client torrent va tout simplement créer un lien de magnétisation je crois que c'est c'est tpb qui l'utilise beaucoup ça les liens de magnétisation the pirate bay pour ceux qui connaissent pas tb va créer tout simplement un lien avec ce lien là il va directement ce lien là par on va directement aller faire le chemin inverse va donc aller télécharger à donc faire faire un télécharger va donc créer un lien avec d'autres cid avec des seeders comme je voulais dire les seeders c'est ceux qui partagent le fichier final donc voyez qu'on n'a pas besoin de serveurs on ne décharge pas sur un serveur puisqu'on télécharge avec d'autres pc d'autres personnes d'autres pc qui partagent comme vous et moi qui peuvent avoir le fichier sur leur pc et qui partagent le fichier avec leur ordinateur avec leur connexion internet tout simplement pour imaginer que les les serveurs c'est tout simplement les pc comme les petits pc en fait puisque des des serveurs ce sont des ultra pc ce sont des pc qui partagent à des à des vitesses pas possibles et qui sont qui stockent des fichiers à plusieurs milliers de terras enfin bref c'est pas très intéressant de là en fait de là les seeders vont tout simplement avoir le fichier copyright et vont donc oups j'ai été un petit peu trop vite et vont donc vous le partager ils vont directement l'envoyer et ce fichier copier réalité va passer par votre ip et donc par votre faille et là ça recommence le tout le le bordel tout comme pour pour qu'on dire pour pour le téléchargement direct et bien le faille est obligé de reprendre l'ip puisque vous avez été chargé vous avez été chargé un fichier copier réalité et va donc l'envoyer adobe pour passer outre de ce genre de choses là ça va être un tout petit peu plus compliqué on va utiliser deux petites choses on va d'abord utiliser une seed box une seed box et une pièce c'est un serveur un petit peu comme les serveurs qui partagent et qui télécharge sauf que celle ci va partager en p2p et va télécharger en direct vous voyez un petit peu le délire enfin bref cette seed box par exemple c'est le cas de steadybox la vidéo j'ai déjà fait une vidéo sur steadybox c'est le cas tout simplement allait t'héberger dans un autre pays qui va vous donner car on va vous donner l'ip de 46.7 29.14.37 et là il ya le fonction le fonctionnement d'un vpn va reprendre un petit peu le procédé c'est à dire que cette sauf que là on va la seed box s'occupe de télécharger on peut pas utiliser enfin on peut utiliser un vpn pour télécharger en p2p mais le problème c'est que le p2p n'est à 90% du temps n'est pas pris par les réseaux par le virtuel réseau de vpn les vpn ne prennent pas le réseau du p2p c'est à dire que en fait vous pouvez utiliser un p2p un vpn mais au moment que vous allez arriver en p2p le fonctionnement ne sera plus du tout le même et votre vpn ne sera plus du tout optimisé pour ça de plus il existe en fait des serveurs des serveurs des seed box en fait ce sont des sortes de serveurs seed box utilisés par adopi pour partager c'est à dire que là vous ne pouvez pas créer de compte pour avoir une seed box chez adopi c'est adopi qui a ses propres seed box qui vont télécharger par exemple des milliers de torrents et sur ces milliers de torrents va tout simplement récolter les ip de ceux qui les téléchargent c'est assez compliqué mais je pense que je vous expliquerai ça dans une autre vidéo donc avec cette seed box elle a utilisé par adopi ne adopi ne peut rien faire pour ça on va tout simplement prendre le le torrent et l'envoyer sur la seed box cette seed box comme vous avez pu le voir va télécharger le fichier copyrighté directement l'héberger sur son serveur ça va devenir une leesher seeders donc elle va télécharger et partager ce qui va faire que votre ratio aussi va monter pour les sites de ratio tels que t411 vous ne pouvez vous n'avez pas la connexion internet pour partager le fichier que vous n'avez pas assez de disques durs pour partager un fichier pour le garder sur votre pc bien la seed box va utiliser va tout simplement télécharger le fichier elle va le le mettre sur ses serveurs et elle va le partager 24 heures sur 24 avec une excellente connexion internet ce qui fait que vous allez que vous n'auriez plus besoin de garder les fichiers à partager tout le temps en torrent directement sur internet puisque la seed box va le faire elle fera votre place elle fera le partage à votre place donc sur les sites comme t411 le ratio montra 24 heures sur 24 alors que votre pc ne va pas rester 24 heures sur 24 allumé enfin ça vous devrez je pense que vous c'est la révision puisque je l'avais déjà expliqué dans la vie dans la première vidéo donc va héberger tout simplement le fichier copier réalité donc va devenir un licheur les seeders comme je ne pouvais plus vous dire et de là avec un client ftp comme files il a pourront directement télécharger le fichier copier réalité depuis les serveurs l'acid l'acid box et là vous allez me dire mais attendez il attend il attend il ya ton ip qui a été qui a été qui a été vu par le faii mais comme ça fonctionne un petit peu à l'image d'un vpn le faii va tout simplement va tout simplement voir que le fichier qui a été qui a été téléchargé vient tout simplement de cette ip de l'ip de la 46 point 129 point 14 point 37 donc une ip qui n'est une ip qui n'est pas française et donc adopi ne peut absolument rien faire voilà je pense que j'ai à peu près tout dit j'espère que cette vidéo a été assez clair pour vous tous si vous avez encore des questions vous pouvez les mettre directement dans la description j'essaie d'y répondre au plus vite et sur ce on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo salut à tous et faites attention à ce que vous faites